Vous voyez c'est formidable, on arrive à se fédérer. On est des partenaires évidents naturellement entre acteurs, auteurs et metteurs en scène. Et là on va vous faire entrer un peu dans la cuisine de cette première approche entre un metteur en scène, un texte dont ils ont eu connaissance bien sûr, et des acteurs qui le découvrent pour la première fois et savoir comment le metteur en scène va les faire travailler. Il est évident qu'il ne va pas faire travailler l'ensemble de la pièce, puisque chaque intervenant a une heure pour travailler. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui j'ai oublié de dire peut-être que les écrivains associés du théâtre est une association qui réunit 350 auteurs contemporains vivants. Et pour en savoir plus vous avez des dossiers de presse en bas, vous avez toutes les explications des EAT et même les catalogues des pièces de 194 auteurs. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, je ne voudrais pas... Tiens, cher Jean-Pierre, est-ce que tu voudrais bien descendre jusqu'à moi pour le chapeau ? Parce que comme c'est un peu un jeu, on va pratiquer... Voilà. On va sortir du chapeau l'ordre de passage. Je t'attendais avec ton chapeau. Voilà. Il y a trois petits papiers. Je ne triche pas du tout. Je ne triche pas du tout. D'ailleurs, t'aurais pu rester pour la main blanche. La main blanche. Ah ouais. Allez, comme ça, on est sûr. On est sûr que je ne triche pas. Voilà. Donc, le premier sera... Combien ? Ah, le premier sera... Le prénom, j'en ai pris deux. Voilà, ça commence mal. Anne Gouvier. Anne Gouvier qui sera la première. Jean-Luc Feliès. Bon. Et donc, le troisième serait... Laurent Petit-Girac. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. C'est un autre mot. Bon. Et voilà. Comme les règles sont faites pour être détournées, chacun le sait et les gouvernants le savent bien, là, il se trouve que Laurent Petit-Girac... Ah, Christophe. Christophe, pardon. Voilà. Un train à prendre à 13h42. Donc, je lui ai promis qu'il ne raterait pas son train. C'est-à-dire qu'il passera en deuxième position au lieu de première. OK ? On va faire comme ça ? Vous acceptez que j'ai triché un peu ? Bon. Allez. Je te rends ton chapeau. Et chacun dispose d'une heure. Bonjour à toutes et à tous. En ce qui me concerne, il s'agit donc d'Attention Chute de Femme de Serge Sandor. Je crois que Serge ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Il est là ? Il faut faire des dames ou quoi ? Bon. Alors, je peux avoir mes... Alors, je choisis mes acteurs et mes actrices, c'est ça ? Alors, oui, je peux faire un turnover. D'accord. Je commence avec une première équipe. OK. Alors, Elsa, est-ce que Tessa ? Oui. Je voudrais bien... Je pense par contre, j'ai manqué quand même à tous les devoirs. Ah, c'est la moindre des choses de présenter... Oui, super, pardon. Donc, c'est Tessa Lepin. Bonjour. Je peux te présenter pour... Oui, bien sûr. Donc, il y a Olivier Citruc. Juste pour vous dire, donc, nous sommes les deux présidents de la AFA, Actrice Acteur de France Associée. Donc, Olivier, ce qui peut venir quand même. Oui, voilà. Et donc, il y a Morgane Bontemps, comme je le disais, qui, bien évidemment, fait partie de la FA, parce que, évidemment, nous avons demandé aux acteurs de la FA qui étaient disponibles, et il y en avait quelques-uns qui pouvaient participer à cette aventure assez extraordinaire que nous expérimentons aujourd'hui. Il y a Caroline Gagé, qui est là. Et bien, Caroline, est-ce que tu veux bien me faire Betty ? Oui. Morgane, tu veux dire ta clorance ? Et Pierre, tu veux bien faire le barman ? Bien sûr. Et bien, moi, j'aimerais bien qu'on se fête déjà debout. On va peut-être se garder ces tables-là, parce que tout ça se passe dans un bar. On va servir une carte comme ça. On va dire qu'on a déjà Pierre, donc qui va travailler le barman, donc déjà présent, dans son lieu de direction. On dit que... On dit que vous, vous êtes... On se dit qu'on reste qu'à le jambes, dans ce temps-là ? Oui. Pour les filles ? Oui. Il faut peut-être que Pierre, tu es debout pour un instant. Ce serait un peu mon rétoile, ça ? D'accord. On dit ça ? Oui. Oui. Oui, ça vient de poudre d'eau. On se lance et on s'arrête. Oui, évidemment. C'est fait pour ça. Je peux consacrer ton habiture. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, oui. Ah. Vous aviez l'air, peut-être ? Non, vous ne vous fiez pas aux airs, mais à la musique. Vous connaissez peut-être un certain Pierre ? Ça ne va pas, non ? Non, 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 mais c'est ce que... C'est comme ce monsieur Pierre qui m'a remis ça. Il m'a remis un truc. Voilà. Voilà. Merci d'avoir. Est-ce qu'on pourrait se reprendre ça ? Oui. Et tu as un sac, tu es ça ? Oui. Je vais en prendre comme ça. C'est pratique. Et peut-être aussi là. Oui, c'est très bien. Parce que l'autre... C'est le chat. Et peut-être qu'on essaie de ne pas y pas tout de suite aussi près de lui. D'accord. En fait, on rentre dans le bar. On rentre dans le bar. Elle a connu un peu. Oui, c'est ça. C'est contre toi. Je sais que c'est... Oui, c'est un petit peu, c'est contre toi. Peut-être qu'on a un peu plus de champ au départ. Regarde. Et pour toi, c'est sûr. Oui. Donc, on peut... Voilà, comme là, on peut se dire, il n'y a personne. À Paris. Comme ça, on cherche peut-être un peu moins à prendre un peu moins de temps à voir qu'il n'y a personne. Cherchez quelqu'un ? Oui. Ah bon ? Oui, parce que vous aviez l'herbe. Et est-ce qu'on ferait comme ça pour essayer, après le nom, qu'elle se barre ? Oui. Je comprends ce que ça donne. Cherchez quelqu'un ? Oui. Pour. Non, avant, non, parce que vous aviez l'air de... De vous filtre pas aux airs ni à la musique. Ah. Vous connaissez peut-être un certain Pierre. Ça vous regarde ? Non. Et c'est que ce monsieur Pierre, il m'a remis ça. Comment avez-vous qu'elle m'est appréciée ? Bon, la description est blanche et jolie. Bon, d'ailleurs, il aurait pu en rajouter, hein. C'est vrai que... C'est vrai que vous entrez tout le temps. Je l'ai avoué. À votre entière imagination. Alors, on pourrait se faire ça une dernière fois et puis pour avoir entré dans l'isle. Et qu'après ça, après votre entière imagination, effectivement, je m'en remets au guide à ce qu'elle est de Serge. Il lui remet la lettre lorsque Betty entre comme une tornade. On va se faire un petit chassé croisé. Mais ça marche bien que tu partes. Parce que du coup, je trouve que c'est comme si elle avait la possibilité de... Elle vient normalement, enfin plus ou moins, avec l'idée aussi de se suicider, cette fille. Et c'est comme si le fait que c'était une dernière chance ou une dernière possibilité de ne pas le faire, qu'il n'y ait personne, non, allez. Genre, je ne vais pas jouer la place, en fait. Je ne vais pas jouer la place. Tout ça nous ouvre. Et c'est bien du coup qu'ils la retiennent. Je trouve ça, je trouve que ça marche pas mal. Et peut-être sur le « ça vous regarde », on pourrait essayer un truc plus... On peut plus... Oui, exactement. D'accord. Exactement. Et oui, alors, il faudrait soutenir un peu. Vous voyez, pour le premier... D'accord, je peux déjà être taille. Ah oui. On va envoyer la musique. On va envoyer la clé. Oui, mais encore, on va s'en m'y parler. Excusez-moi. On est là. Allez, on est là. Ok. Cherchez quelqu'un ? Oui. Non. Non, avant, parce que vous aviez l'air de... Ne bouffiez pas à la musique bien. Vous connaissez un Saint-Pierre ? Ça vous regarde ? Non. Non, mais... C'est que ce monsieur Pierre, là, il m'a mis... Il m'a mis ça. Et comment savez-vous qu'elle m'est adressée ? En bas, la description. Élégante et jolie. Enfin, d'ailleurs, il aurait pu en rajouter, hein, puisque c'est vrai que vous êtes... Bon, je vous en prie. Mais c'est bien. À votre entière imagination. Super. Il peut être peut-être encore plus... C'est bien, vous, je ne suis pas con. J'ai bien vu que je ne peux rien le faire. Ah, oui, c'est bien vu que je ne suis pas con. Je vais tout de suite voir, il y a le fil. Oui, c'est ça. Pardon. On prend ? Oui, je veux bien... Peut-être, peut-être pas du début. La description. La description. Super. Quand je présente, non. La description est élégante et jolie. C'est ce qu'il m'a dit. D'ailleurs, il aurait pu en rajouter un petit peu, hein. C'est vrai que vous êtes... Je vous en prie. Enfin, c'est bien vu. À votre entière imagination. Madame ? Ah non, mais n'ayez pas peur, on ne braque pas avec la malguie, alors. Je suis juste venue pour la cristotte expérimenter. Et avec mon couteau, ça montre que j'ai du métier. Oui, on a besoin de la soine ici. Alors, ce qu'on va faire peut-être, c'est de croiser ça. Peut-être qu'effectivement, du coup, à votre entière imagination, c'est comme si c'était l'acceptation de prendre la lettre. De prendre la lettre, ouais. Elle est là comme un peu... D'accord. Et aussi... Alors, sauf, là, c'est la dernière fois que je l'ai vue, quand même. Comme c'était aussi très... Vraiment, de jouer plus la priorité sur la lettre, d'aller la prendre, en fait, sur cette première partie. D'accord. Et puis, tu fais, donc, du coup, un champ tendu. Et que, voilà, à partir du moment où tu fais ça, avance, que tu passes, qu'on n'a pas de couteau, tu peux prendre un micro, tu as le droit, va. Là, il a plutôt à la main, complètement dingue. Et voilà, que ça se croise et qu'après, t'es ça, peut-être que tu partes la lire ici, la lettre. D'accord. Alors, du début ? Ouais. Vous cherchez quelqu'un ? Oui. Non. Non, avant, non, parce que vous aviez l'air de vraiment chercher. Ne bouffiez pas aux herbes et à la musique. Vous connaissez un certain Pierre ? Ça vous plaît, non ? Ouais, non. Et c'est juste que ce monsieur n'a remis de l'air. Et comment savez-vous qu'elle m'est adressée ? Oh, ben, la description, hein. Élégante et jolie. Mais c'est vrai que le recul en rajoute... Ouais, c'est bien. L'envoie encore un peu plus, c'est ça, c'est super balancé. Comme, ouais, il est cotisé, tu sais, ouais, c'est super. Élégante et jolie, il m'a dit. Bon, ça suffit, ça suffit. Non, oui. Vous ne voulez pas. C'est bien à vous ? À votre entière imagination. Et, euh... Oh, ben, n'ayez pas peur, on ne braquera avec un la gueule. Je suis juste venue pour la Christophe expérimenter. Et avec mon couteau, ben, ça montre que j'ai du métier. Ouais, ben, je ne cherche personne ici. Et super, on peut peut-être se faire un peu, ouais, elle rit, ça ne va rien faire pour l'instant, mais essayons de le faire. Normalement, on arrive hyper excitée. Ouais. Et essayons ça, déjà. Au taquet. Je fais juste le passage ? Ouais, je veux bien. Et puis, on réussit avec ça, voilà, je ne voulais pas y voir. Voilà, c'est ça, je trouve. Ah, ben, la description, élégante et jolie, il m'a dit. D'ailleurs, Serge, il aurait pu en rassurer parce que vous êtes... Bon, regardez, je vous en prie. Ouais. C'est bien vous ? À votre imagination. Ouais. Ouais. Bien. Voilà. Non, non, mais n'ayez pas peur, hein, on ne braque pas avec un à gueule. C'est super, il y a une boupière, on va te cacher derrière tes sœurs. Élégante et jolie, il m'a dit. Ah. Oui, d'ailleurs, il aurait pu en rassurer parce que ça... Non, non, c'est bon, c'est bon, je vous en prie. C'est bien vous ? À votre entière imagination. Bon. Non, non, mais n'ayez pas peur, hein, on ne braque pas avec un à gueule. Ouais. Je suis juste venue pour la cristotte expérimenter. Et avec mon couteau, ben, ça montre que j'ai du métier, quoi. Ah, ben, on cherche personne ici. Et super, je vais peut-être rester derrière. On n'a besoin de personne, sortez, sortez. Ouais, ça va, ça va, ça va. Voilà, on cherche personne. Et on peut se faire encore plus, Caroline ? N'ayez pas peur. Genre, vraiment, je vais braquer une banque et après, genre, je vais... D'Afrique. D'Afrique. C'est pour voir. C'est toujours pour voir. Oui, je t'ai la donne. Et lesquels t'es joli, parce que... Oui, mais bon, ça, c'est bon, je vous en prie. Vous allez là. Eh, c'est bien vous ? Oui, à votre entière nation. Hop, hop, non. N'ayez pas peur. On ne braque pas avec rien à la gueule. Je suis venue pour la cuistotte expérimenter. Et avec le couteau, ça me montre que j'ai du métier, quoi. On cherche personne ici. Si vous plaît, on cherche personne ici. Ah, ah, bon ? On l'entend. Et à tous ces fois, tu sors. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, oui, c'est bon. Ah, oui, c'est bon. Ah, oui, c'est bon. Ah, c'est qui cette folle ? Oui, parce qu'en sortant de chez moi, il s'est approché tout de l'art. Allez, vas-y, petite biche, ose. Et en croyant prendre mon parapluie qui séchait à près de la soupière et des tiroirs à cuisine, j'ai confondu et j'ai pris la première chose à manger en bois, quoi. Et lui, toujours que là, allez, vas-y, ose, quoi. Et comme la pluie tombait à vive allure et qu'avec les lunettes de soleil, j'étais toute confondue dans cette humide obscurité, 4 à 4, quand l'escalier, en panne d'ascenseur, je suis désendue. Et c'est là que j'ai vu mon laguier au couvert, puis au final, avec la pluie qui avait cessé de tomber et plus que l'arbre, tout ça. Voilà. Il est rincé de ses péchés par les larmes de Dieu. Amen. Un calme-là. Un. Qu'est-ce que vous ? On va se refaire ça ? Oui. On va se refaire un peu ton pavé, on va laisser un peu de... Oui. Ça a été là-dedans. Et peut-être de pas... Ça c'est bien de rire, et je trouve que quand on se parle là, c'est bien d'aller plus droit, peut-être, oui, parce que vous comprenez ce que j'ai fait, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ça s'est passé, et quand même, on va. Et quand même, on va associer ce que lui t'a dit et ce que tu as dit, on peut essayer de... Alors normalement, il est à lui-même, c'est-à-dire qu'on va l'essayer comme ça ? Oui, je l'avais même pas vu. Même si je suis en prie. Là, ça paraît plus judicieux de faire un coup d'outil, après, j'aurais décidé. Il y a deux possibilités, ouais. On va se tenter à lui-même, sur ce type-là. À son entrée ? À son entrée, c'est-à-dire. Tu veux que je te refasse le passage avec l'âme ? C'est toi, non, vas-y, alors. Non, je l'avais fait. Euh, c'est... bon, c'est... c'est bien vous. À votre imagination. Mais n'ayez pas peur. On braque pas, elle vient la gueule. Je suis venue pour la Christophe expérimenter. Avec mon couteau, ça montre que j'ai du métier, quoi. Mais là, on ne cherche personne, ici. Non, mais oui, parce qu'en sortant de chez moi, il s'est approché, tout gueulard. Allez, vas-y, petite biche, ose. Et en voyant que là-dessus, quand tu le fais, lui, allez vers eux, les menacer. D'accord, ok. Allez, vas-y, petite biche, ose. Si tu faisais ça à Tessa, pour rien qu'on fait comme ça s'est passé. Ok, d'accord. Oui, parce qu'en sortant de chez moi, il s'est approché tout gueulard. Allez, vas-y, petite biche, ose. Et en voyant prendre mon parafus qui s'échait près de la soupe-lière et des tiroirs à couteau de cuisine, j'ai confondu et j'ai pris la première chose dans mon chamboy. Et lui, toujours gueulard. Allez, vas-y, ose, quoi. Et comme la pluie tombait à bivalure, le soleil, j'avais tout confondu en cette humidité obscure, 4 à 4 dans l'escalier en panne d'ascenseur, je suis descendue. Et ces lames, j'ai vu mon la gueule ouverte qui, au final, avait pris la pluie qui avait cessé de tomber, il fait plus gueulard du tout, quoi. Il est rincé de ses péchés par les lames de Dieu. Amen. A calva. Mais tu peux lui gueuler, ça. Oui, ok. Il est rincé de ses péchés par les lames de Dieu. Amen. A calva ! Ça me dit qu'on derrière les neurones et à me remettre à nouveau. Tu peux peut-être passer en crin, je vais le voir. Il est contraire pour les parents. Ouais, il ne manque pas dessus. Ouais. On a encore un peu en bas. Oui. Ouais. Ça sert à nous déconter les neurones et me remettre à nouveau. Faites boire. Ah, ça me rappelle... Ah, ça me rappelle... Bon, on va s'en faire, ça. Ouais. Ouais, voilà, super. Tu peux boire, exactement. Tu peux lui tenter une petite bouteille, genre pour le casa. Ah, non, non. Ça va me déconter les neurones et me remettre à nouveau. Ah, ça me rappelait, elle s'en fait. Peut-être qu'elle peut s'asseoir sur cette chaise-là. Ouais. Pour l'instant, effectivement, elle pose le couteau. C'est pas le couteau ? Oui, absolument. Ça peut être bien, peut-être que tu veux le couteau. Ok, d'accord. Et pas de le pouvoir. Ok, très bien. Allez, donc, ça va voir. Elle ne parle pas à ma chambre. Ouais. Ah, ça me rappelle. Pas bouger. Là, sage. Pas coupé ce soir, ni chair, ni viande. Repos. Dormir. Oui, je sais que t'es toujours tentée, mais là, tout de suite, dodo, joli couteau. Il est obéissant, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous savez, il a déjà un sacré passé à lui, le boulin. Le mien me suffit. Ouais, les rires, on peut se faire. Ah oui, bah oui, je t'en prie. Ouais. Il est... Il est obéissant et ce n'est pas toujours le cas. Vous savez, il a déjà un sacré passé à lui, ce boulin. Le mien me suffit. Et au couteau, il faut leur parler gentiment, sinon ça peut dégénérer. Ils ont une telle indépendance d'esprit qu'ils vous échappent et bam, quoi. comme par enchantresse, vont se planter sans créer garde dans la chair fraîche. Alors, bah, tu le retires, aidé de quelques blouses blanches, tu le bouches avec du coton, des compresses, du gaz, de la gâche. Avec de la gâche, of course. Le gaz. Vous buvez quelque chose, vous ? Un cubalibre, quoi faire. Ah ouais, les blouses blanches connaissent bien l'esprit et l'indépendance des couteaux. Ils ont même connu des cas similaires avec des... Ils sont-ils un cubalibre, non ? Je ne croyais plus alcoolique que ça. Et le cubalibre, un cubalibre. Ah ben voilà, pour les appreux. Enfin, ça va commencer à faire. Ouais, exactement. Ça va commencer à faire. Exactement. C'est comme ça. Et la mort, ça se fait faire. Et oui, tu commences à sécher dans ça que sa boîte de médicaments pour faire un tir de l'arbre, comme elle... Et des... Ça veut dire que... On me reparaît... Alors, tu... Ah, je me vois déjà d'être, quand même. Vous buvez ? Ah ben, on prend de la, Pierre, ça se va ? Ah ouais, j'aime plus. Ça vous parle ? Non, tout à fait. Mais... Avec de la gaz, of course. No gaz. Et alors ? Au pied ? Euh... Ah, toi, 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 toi. Ah ouais, mes blouses blanches connaissent bien l'esprit dans mes condenses des couteaux. Ils ont même connu des cas similaires avec des armes à feu. Moi, les armes à feu, je déteste. Dire qu'aux Etats-Unis d'Amérique... Non, non, non. Je m'arrête là. Il faut que je reste à niveau, sinon j'en ai pour les nôtres. Ah ben, vous faites bien. Ah ben, vous faites bien, hein ? Du qu'est sort, hein ? Les hommes qui font l'histoire, il l'a subi, il l'a subi. Des impotents inertes, stériles, lâches et conservateurs. Et voilà, notre chambre aujourd'hui. Ah ah ! Eh bien, reste avec ta foufoule ! Mais ne touche rien, ne change pas ! Ne change rien ! Et au-delà, on peut peut-être faire remarquer plus le changement un peu de statut. Eh ben, vas-y, Connard, ça lui parait vraiment directement. Des impotents inertes, stériles, lâches et conservateurs. Les voilà, notre chambre. Mais est-ce que la première partie, au lieu de faire un changement de dire, peut-être de lui dire à elle, ou de lui dire au couteau même, « Je sais, je veux, je veux pas. » Et après, revenir face pour le hébarès avec ta foufoule, la dresser comme ce que tu avais à la pente à ce qu'il dit. On ne le savait pas. Je sais, je veux, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sais pas. Mais je ne peux pas parce que si tu ne savais pas comment j'aimerais, mon amour, mais je ne peux pas parce que si je pouvais, je ne veux mettre… Et même entre-d'entre-d'entre-d'entre-sous-t'o ? Mais oh, on ne le voit, on ne le voit. On ne le voit que ce sont des hommes qui font l'histoire. Ils la subissent, oui. Des impotents inertes, stériles, lâches et conservateurs, « Mais attends, les voiles à toquer un charmeau de ça. » « Eh bien, reste avec ta poupoule, là. » « Et ne touche à toi. » « Ne change pas, allez. » « Et après, revanche, viens à la moussaine. » « D'accord. » « Eh bien, reste avec ta poupoule, viens, là. » « Allez, allez, ne touche rien. » « Ça, tu peux le lancer le bus, peut-être déjà pour voir. » « Eh bien, allez. » « Donc c'était à toute la salle. » « Eh bien, reste avec ta poupoule, là. » « Allez, vas-y, reste. » « Allez, ne change rien. » « Laisse la poussière, fais le ménage. » « Rien. » et sur ta vie, sur tes gosses, mais surtout, ne fais pas le ménage, ne touche à rien ! Ne rien bousculer, pas bouger d'âge-cheveux, tu risques de les perdre. Non, mais tu n'es vraiment pas recyclable, alors attends, ne remets plus les pieds ici, pas tant, pas tant, pas à jamais en enfer pour deux jours de paradis que tu nous as pourris ! Quel temps perdu de la vie ! Beaucoup de tâches ! Oui, oui, super, bien s'assoir à ta... Mais on se refait pas soi-même, surtout pas ! Non, surtout pas, non, mais je veux plus. Je veux plus te voir, allez, ouste pas ! Attends, fou le camp, va ! Ne dégâche forever, tu n'as plus besoin de toi, je... C'est un merde, je n'ai plus de forfait. Ça va ? Oh, le petit hôtel de Deauville, si vous saviez. Oui, le charmant petit hôtel avec cheminée, la valise, le week-end, les flots en bord de mer, j'imagine. C'est sûr que ça va aller ? Tu veux aller vers l'hôtel ? Oui, peut-être sur tout ça, pour le premier, oui. Oui, oui, oui. Peut-être après, ça va, c'était peut-être bien. Après l'hôtel, la roue, le charme... Oui, ok, ça va être très bien. Ça va ? Le petit hôtel de Deauville. C'est très simplifié. Le charmant petit hôtel avec le cheminée, la valise, le week-end, les flots en bord de mer, j'imagine, oui. C'est sûr que ça va aller ? Oui, oui, je crois. Enfin, je suis sûre, je vais très bien. Je vais aller très bien. Bon, à propos, vous savez comment ça marche, ce truc-là ? Non, je veux dire, comment on peut parler dans cette petite machine et être entendu au bout du monde ? C'est de la magie, non ? Je ne me suis jamais posé la question. C'est certainement les satellites. Moi, c'est le téléphone à fil qui m'épate. Parce qu'il n'y a pas de satellite dans le fil. Non, mais il y a un fil qui rejoint les deux. Mais comment le fil fait passer les mots ? Comment ? Alors, ça, c'est peut-être une solution du tout. Oui, oui. C'est une concentration. Oui, on n'est pas de fil. Oui, je pense que c'est une vraie question. Oui, je peux peut-être aller me poser la tête. T'as fait, je m'enchaîne juste. Moi, c'est le téléphone à fil qui m'épate. Ah, moi, c'est le téléphone à fil qui m'épate. Moi, c'est le téléphone à fil qui m'épate. Parce qu'il n'y a pas de satellite dans le fil. Non, mais il y a un fil qui rejoint les deux bouts. Mais comment le fil fait passer les mots ? Tous les mots. C'est étroit, un fil de téléphone. Surtout quand on parle des gros mots, quand dans le même temps, d'autres les croisent, quoi. Ça devrait se bousculer, coaguler, se coincer, non ? Au bout d'un moment, ça devient des insultes et ça finit par glisser. Ah oui, je n'y ai pas pensé. Et est-ce que tu rentrerais Morgane genre comme un truc solennel ? Comme une mariée ? Au bout d'un moment, ça devient des insultes et ça finit par glisser. Ah oui, je n'y avais pas pensé. Ça va, vous n'avez jamais vu une mariée ? Ici, non. Non, c'est qu'il y a très peu de passages de mariée. Ici, vous pouvez faire quelque chose. Non, mais par contre, vous pouvez continuer la plonge. Et vous, vous pouvez continuer à picoler tranquille. Il y a quand même plus choquant pour se t'arrêter de boire qu'une femme en robe de mariée. Non, c'est un robe pourri, non ? Mon Dieu, mais vous allez la dégraffer du regard, ma robe. Bon, non, c'est bon, je dégraffe. Oh là là, oh. Super, et c'est bien peut-être qu'elle reste plus par là. Elle est arrivée tout assez bien. De ne pas repartir trop. Et peut-être on peut se faire raiser un point. Un point, un point, un point, un point. D'accord, alors là, qu'est-ce que je suis là ? Tu vas arrêter, oui, d'envergner. D'accord, j'ai tout. Au bout d'un moment, ça devient des insultes et ça finit par glisser. Ah, je n'avais pas pensé. Ben, ça va, vous n'avez jamais vu de mariée ? Ici, non. Enfin, il y a très peu de passage de mariée par ici, oui. Vous voulez voir quelque chose ? Non, c'est parti, vous pouvez continuer la plonge. Et vous, vous pouvez continuer à picoler tranquille. C'est quand même plus choquant pour s'arrêter de voir qu'une femme en robe de mariée, une tarade pourrie, non, non. Non de Dieu, elle a dégraffé du regard, ma belle robe d'anches. Ah, c'est bon, je dégraffe, là-haut. Et la prochaine fois, venez pour m'arriver. Les déguisements d'habitude, ça me rend joyeuse. Même déguisé, je suis très pessimiste pour l'avenir de l'homme. Et celui des femmes. Du bois, c'est pas en lumière. Eh, il y a de quoi en vous voyant ? Bon, allez, c'est moi qui rince. Et on fait de quoi ? On boire, mais on verra ce qu'on fait après. Un autre petit calvin. Ça me réchauffe toutes les tubulures de mon petit corps. Et pour vous ? D'accord. Une ultimocoubalme. Une tequila. Non, une vodka. Enfin, comme vous voulez. À partir du moment, ça se termine en A. Ah, ça me rappelle. J'ai un faible pour cette terminaison. Mais je déteste ce qu'on utilise pour en péter un nom. Pour le rendre branché, comme Kata. Catastrophe. Alors qu'il y a Bérezina, qui est si jolie. Rézina aussi. Moi, Barracuda, ça me fait rêver. Rasta, on le dit, c'est déjà une petite gare de... Rasta, on le dit, c'est déjà une petite coude de soleil. C'est comme Sandra, on la voit, comme on l'entend. Et quel fossé entre Anne et Anna ? Entre pape et papa. Ah, 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 là, beaucoup. Ah, vous savez ce que c'est qu'un Cuba Libre ? Et or ? C'est un mensonge. C'est les Cubains qui racontent cela. Moi, je la trouve drôle, cette blague. Cuba Libre et mentira. Pas vous ? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Et Tessa, le C'est un mensonge, peut-être le faire au barman. C'est ça, peut-être l'adresser au barman. Et après, on l'est dit, on l'est dit. C'est super. Euh, c'est un mensonge. Ah ? Vous savez ce que c'est, euh... Elle a proposé ce que c'est qu'un Cuba Libre. Non. C'est un mensonge. C'est les Cubains qui racontent cela. Moi, c'est trop drôle, c'est une blague. C'est pas vous ? Si. C'est drôle. Bon bide. Je vais perdre un ongle. Juste là, au-dessus de ce doigt. Vous voyez ? Regardez là. Vous voyez ? Ça repousse les ongles, non ? Ah, ça dépend lesquelles. Viva la révolution ! Viva la révolution ! Alors ! Je le remercie à la version. On n'est pas obligé de le garder. Non, non, non. Tu le balances. Vous voyez ? Elle crinque. Vous pouvez se lever tous les trois ? Oui. Vous voyez trouver... Vous voyez ? Vous voyez ? Viva la révolution ! La révolution ! Viva la révolution ! Oh ! Excuse-moi, désolé. Celle jeune robe de... De la de marier, oui. Bon. Attendez, bougez pas ! J'ai tout ce qu'il faut. J'ai même un gros câble de l'air. Attends, il y a pas des ciseaux plutôt ? Euh... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr de... Et il y a quoi là-dedans ? Ah ben si on vous le demande. Je vous le demande. Elle découpe sa rhum. Vous le pressing c'est à sec. Et au mari, vous leur taillez des shorts à fronches ? Oh la pauvre, elle ressemble plus à rien. Une robe, c'est fait pour vivre. Elle épouse, elle se glisse, elle se moule, elle se déchire. Elle se découpe. Elle a ses rondeurs, ses humeurs, ses couleurs. Et celle-là, c'est clair, c'est une bonne vivante. Là t'as plu ? Une copine, aussi. Ah oui, je vois. Si vous le voulez, j'ai appris. D'accord, ok. Super. Il y a une robe comme ça, votre aile et tout ça. D'accord, ok, ouais. Non mais une robe, c'est fait pour vivre. Ça se pousse, ça se plisse, ça se monte, ça se déchisse. C'est cool. Là, elle a ses rondeurs, ses humeurs, ses couleurs. Celle-là, c'est clair, c'est une bonne vivante. J'ai une petite copine, aussi. Ah oui, je vois. Si vous voulez, j'ai un peu de colle pour le talon. Ah bah oui, c'est gentil. Alors, tenez. Tenez. Ah, pardon, tenez. Ah, excusez-moi. Non, je t'ai dit non, 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 je n'appelle plus. C'est tout un problème. Oui, je pars deux jours, oui. Non, tu le sais très bien, je vais guélérer avec Pierre et je suis aux anges. Je veux juste encore un peu. Oui, alors ? Oui, moi, je sais. Quoi ? Non, tu me mets assise. La voisine, elle sache à quoi ? Oh ! Et est-ce que pendant ce temps, pour essayer, est-ce que tout le monde, genre, discrètement avancerait, genre, genre, un, deux, trois soleils, tu sais, ou plus que tout, pour écouter ce qu'elle dit ? Excusez-moi, 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 je t'ai dit non, 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 mais non, non, tu ne l'appelles plus, ce n'est plus ton problème, je pars deux jours, tu sais très bien, donc, tu peux de temps en temps se retourner, comme ça, ça les arrête comme un, deux, trois soleils, peut-être sur une autre chose. Oui, ce n'est plus ton problème. Oui, je pars deux jours, tu sais très bien, il donne vie la nuit. Pierre, et je suis aux envies, heureuse, tu entends heureuse, alors, mais moi aussi, je sais, quoi, mais non, tu me mets à six, et la moisine, elle s'est rappelé, oh, les impôts, juste quelques pénalités. À cette heure-ci ? Oui, mais nous n'avons pas d'or pour rasseler les petits mensubérés. Oui, ça va, vous n'êtes pas concernés. Et quand ça vient, je vous dis, ma petite, de ne pas vous fier aux apparences. Non, que si, ma grande, mais si ça, et là, ça vous donne, d'être encore plus, eh ben si, tu prends pour qui, toi, et que ça part, d'être encore plus, le défi. Et quand ça vient, je vous dis, ma petite, ne vous fier pas aux apparences. Oh, que si, ma grande, l'habit du moine en est souvent plus long que sa vie. Oh, oui, je crois. Ton sac, ton sac, ton sac, ton sac, ton sac. Et quel habit, oui, je crois, et que tu peux être passé, quel t'empêche de passer. D'accord. Et que même les deux filles, ils peuvent m'embêcher de passer. Oui, quand ça vient, je vous dis, ma petite, de ne pas vous fier aux apparences. Oh, que si, ma grande, la vie du moine en est pickupure du long que sa vie. Ah, oui, je crois. Merde, où est mon sac ? Bon, mon sac, où est mon sac ? Mon sac ! Non, 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 non Mais où se tombe, mon sac, personne ne compoue ! Où est ton sac ? Non, mais, à quel sac ? Je te pose un ton sac, mais mon sac, non. Mais, je sais pas, c'est un copain qui est plus que ça. Où est-ce qu'il est ? Et ma boîte ? Oui, ma boîte. C'est ça, ça semi impacto, ça monte encore en panique. Ah mon sac ! Ah mon sac ! C'est bien que tu as un sac. Ah oui, oui, oui. Merde où est mon sac ? Mon sac, on se coupe. Merde où est mon sac ? Que personne ne touche vraiment mon sac. Mais quel sac ? Mon sac, oui. Ah non ! Non, mais pas ça, pas ça. Super, et vous, on joue le truc de... Mais quel sac, Jean-Captiste, tu veux parler ? Non, d'accord, on a un truc fait dans un Tinder. Ah, quel sac ? On passe ailleurs. Ouais, on passe ailleurs. Merde où est mon sac ? Où est mon sac ? Mon sac ? Au secours ! Que personne ne bouge, où est mon sac ? Quel sac ? Mon sac ! Oh non, non, pas ça, non ? Non, pas ça ! Oh, mon Dieu de Dieu de Dieu ! Non, mais où est-ce que je l'ai foutu ? C'est vous qui m'avez payé. Vous êtes bien sûr que j'ai fait à foutre. Mais ce n'est pas vrai, il ne manquait plus que ça. Où est-ce qu'il est ? Et où est ma boîte ? Quelle boîte ? Ma boîte ! Ma boîte à Sirac ! Il n'a pas tout pour un bug ! Il est à vos pieds, votre sac ! Personne. Presque. Pas tant, en tout cas. Sérieux, on peut le faire. Oh, mon sac ! J'adore ! On peut le faire, ça ! Merde de mon sac ! Mon sac ! Mon sac ! Où se trouve que personne ne bouge ? Mon sac ! Où est mon sac ? Quel sac ? Mais, 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 pas mon sac ! Mais, 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 c'est pas ça, c'est possible ! Où est-ce que je l'ai foutu, mon Dieu ? Où est-ce que je l'ai foutu ? Vous l'avez foutu ! Vous l'avez foutu ! Mais c'est pas vrai, il n'en a plus que ça ! Où est-ce qu'il est ? Où est ma boîte ? Où est ma boîte ? C'est la boîte à Sirac ! C'est la boîte à Sirac ! C'est pas ma boîte ! Il y a vos pieds, votre sac ! Oui, oui, va ! C'était super que ça montre comme ça. Il y a votre pied, votre sac ! Il y a même si, il glisse, là. Ouais ! Merci, j'ai eu peur. Où est-ce que ça se le voyait pas ? Sans votre sac, vous êtes comme amputés de la tête ! A chacun sa maison ! Je dirais même, à chacun ses loisons ! Est-ce qu'on se referait un filage de tout ça ? Non ! Parce qu'on a l'air bien ! Mais ouais ! Depuis le début ! Avec le choix ! Fais-moi l'avoir bien ! Fais-moi l'avoir bien ! Fais-moi l'avoir bien ! Vous avez tous vos accessoires ! On fait la mise ! C'est bon 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 ! Ah ouais ! Et moi aussi, mon téléphone, tu vois ? Je peux pas aller enlever un ! C'est bon ! Je peux pas aller enlever ! Ouais, j'allais enlever ! Merci ! Tu veux un téléphone ? Oh, j'en ai un ! Je t'en remercie ! Je veux des chaussures ! J'ai un peu de pied dans cette vidéo ! Ouais, merci ! Je t'en remercie ! Je vais vous montrer la deuxième chose ! Donc, comment est-ce que je tueirais ça ? C'est bien ! Ah ! C'est beau ! C'est très chère ! Ça me marre mal, quoi. C'est comme vous voulez, là. Vous cherchez quelqu'un ? Oui. Non. Ah, non, parce que vous aviez l'air de... Ne vous fiez pas aux airs ni à la musique. Vous connaissez un certain Pierre ? Ça vous regarde ? Non. Non, non, mais il m'a juste... Il m'a juste remis ça. Et comment vous savez quel bain dresser ? Ah, la description. Élégante, jolie. Et d'ailleurs, il aurait pu rajouter un petit peu, hein. Parce que c'est vrai que vous êtes... Oui, bon, ça suffit. Bah, c'est bien vous, non ? À votre validation. Bienvenue. Ouais. Eh, oh, n'ayez pas peur, hein. On ne branle pas avec à la gueule. Je suis juste venue pour la cristotte expérimenter. Et avec mon couteau, ça montre que j'ai du métier, quoi. Oui, mais on n'avait aucune personne ici. Oui, parce qu'en sortant de chez moi, il s'est approché tout de là. Allez, vas-y, qu'il piche, pose ! Et en croyant prendre mon parapluie qui séchait près de la soupière et des tiroirs à bout d'eau de cuisine, j'ai confondu et j'ai pris la première chose à manger en bois. Et lui, toujours peu là, allez, vas-y, pose ! Et comme la pluie tombait, à l'évalure, il avait des lunettes de soleil, j'étais tout confondu dans cette obscurité obscure. Quatre à quatre, dans l'escalier en bas de l'ascenseur, je suis descendue. Et c'est là que j'ai vu mon laguier ouvert qui, au final, avait pris la pluie, qui avait cessé de tomber et en plus, il n'est plus de gueulard du tout, quoi. Il est lancé de ses péchés par les larmes de Dieu. Amen. Un calvin ! Un calvin ! Pardon, excuse-moi. Non, pardon. Ça va me dégourdir les neurones et me remettre à niveau. Ah oui, tu peux le passer à Tessa qui lui passe. C'est toujours ce qu'on est... Ah, ça me rappelle... Pas bouger. Là, ça a-je pas bouger. Ce soir, ni chair, ni viande. Repos. Dormir. Oui, oui, je sais que t'es encore tentée, mais là, tout de suite, dodo, joli couteau. Il est obéissant, hein, mais c'est pas toujours le cas. Vous savez, il y a déjà un sacré passé d'arrivée, ce beau. La mienne suffit. Et au couteau, il faut leur parler gentiment, sinon ça peut dégénérer. Ils ont une telle indépendance d'esprit qu'ils vous échappent et bang ! Comme par enchantresse, ils vont se planter sans crier hier dans la chair fraîche. Alors, tu le retires et détectes les blouses blanches. Tu le bouches avec du coton, des compresses, du gaz ou de la gaz, je sais plus. Avec de la gaz, de force. Non gaz. Et, euh, vous prenez quelque chose, vous ? Un coup bavé, on ne sait pas. Wow ! Et ouais, les blouses blanches connaissent bien l'esprit d'indépendance des couteaux. Ils ont même connu des cas similaires avec des armes à feu. Et des armes à feu, moi je déteste. Dire qu'aux Etats-Unis d'Amérique, non. Non, non, je m'arrête là. Il faut que je reste à niveau, sinon j'en ai pour la nuit. Vous faites bien. D'où qu'elle sort, elle. On ne le sait pas. Oh, je sais. Je ne peux pas. Je ne le sais pas. Je ne le fais, je ne le fais pas. Parce que si tu le savais, comme j'aimerais mon amour, je ne le fais pas. Alors si je pouvais, je le fais. Mais bon, je pense que ce sont des hommes qui font les soirs. Il a suivi, je suis. Des impotents et l'air stériles. Lâche consommateur. Et voilà, mon prince charmant d'aujourd'hui. Eh bien, reste avec ta peau poule, là. Allez, reste. Ne touche rien, ne change rien. Laisse la poussière. Laisse la poussière sur ta vie, tes gosses. Mais surtout, surtout ne fais pas le brillage. Ne touche à rien. Ne va pas perdre un feu. Regarde, on n'a pas le sourire. C'est ça, là. Lorsque je vais le perdre, je n'ai vraiment pas recyclable. Alors va-t'en. Remets plus les pieds ici. Va-t'en. Et va promer en enfer. Va jamais pour en enfer pour deux jours de paradis. Deux jours d'enfer pour deux jours de paradis. Si j'avais su. Quel temps perdu. Allez, tchache, ouais. Un petit coup de tchache. Je ne veux plus te voir. Allez, hausse. Tu dégages, forever. Je n'ai plus besoin de toi. Oh, merde, je n'ai plus de forfait. Ça va ? Non. Le petit hôtel de Deauville. Si vous saviez. Le charmant petit hôtel, avec cheminée, la valise, le week-end, les flots au bord de la mer, ouais. J'imagine. Bon, c'est sûr, ça va aller ? Ouais, je crois. Oui, je crois. Je suis sûre. Je vais très bien. Je vais aller très bien. Bah, tant mieux ! Et à propos, vous savez comment ça marche, ce truc ? Allez, prends-lui le couteau, celui-là. Bah, oui, évidemment. Non, non, je veux dire, comment on peut parler dans cette petite machine et être entendu au bout du monde ? C'est de la machine, hein ? Je ne me suis jamais posé la question, mais ce sont des satellites, non ? Moi, c'est le télécon à fil qui m'épatte, non ? Parce qu'il n'y a pas de satellite dans le fil. Non, mais il y a un fil qui rejoint les deux bouts. Mais comment le fil fait passer les mots ? Tous les mots ? C'est étroit, un fil de téléphone, hein ? Surtout qu'on passe des gros mots que... Dans le même temps, quoi, d'autres les croisent. Bah, ça devrait se bousculer. Croaguler, ce qu'on sait, non ? Oui, en fait, au bout d'un moment, ça devient des insultes. Ça t'a fini par le vin, ça. Ah, ouais, j'y avais pas pensé. Ben, ça va, vous n'avez jamais vu de mariée, hein ? Ici, non. Vous savez, il y a très peu de passages de mariée par ici. Je peux vous offrir un air ? Non, mais par contre, vous pouvez continuer d'apprendre mon chaleur. Et vous, vous pouvez continuer à picoler tranquille. Il y a quand même plus choquant pour s'arrêter à boire qu'une robe de mariée et une fille dans une robe de mariée dans un robe pourri, non ? Non, mais non de Dieu ! Vous allez être affrayé de ma robe, on te regarde ! Oh, c'est bon, c'est bon, je dégrave, oh, eh, oh. Eh, la prochaine fois, venez pour Mardi Gras, vous faites remarquer, hein ? Les déguisements, d'habitude, ça me rend joyeuse. Vous m'a même déguisé, je suis très pessimiste sur l'avenir de l'homme. Et sur celui des femmes. Oui, bon, on sait qu'on est bien. Mais il y a de quoi, en vous voyant ? Bon, allez, c'est moi qui rince. On fait quoi ? Bah, on voit et on verra ce qu'on fait après. Un autre petit cagarde, ça me réchauffe toutes les tubulures de mon petit corps. Et pour vous ? Euh, bon, d'accord. Non, t'es beaucoup malheur, eh, ouais. Bah, une tequila. Non ! Une tequila. Non, non, non. Alors, n'importe quoi, du moment que ça se termine par A. Hum, ça me rappelle, hein ? T'sais, je pense que j'en fais pour cette terminaison. Je déteste ce qu'on utilise pour raccourcir un nom, voyez, pour amputer un nom. Le rendre branché comme Kata, pour catastrophe. Alors, il y a Bérezina qui est si jolie. Bérezina aussi. Moi, ça me fait arriver. Ah, Rasta, tout de suite, il y a une petite goutte de soleil. C'est comme Sandra. On la voit quand on entend. Et quel fossé entre Anne et Anna. Et entre pape et papa. Allez, à la vôtre. À propos, vous savez ce que c'est qu'un coup à libre ? Non. C'est un mensonge. C'est les Cubains qui racontent ça. Moi, je la trouve drôle, cette blague. Cuba Libre est mon petit là. Pas vous ? Si. Pas drôle. Un bon bide. Je vais perdre un ongle. Juste là, au-dessus du doigt, vous voyez ? Regardez. Vous voyez là ? Ça repousse les oeufs ou non ? Ça dépend avec lesquels. Cuba Libre et viva la Révolution et viva la Résolution. Oh, par contre ! Ah, pardon, pardon, non, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi, c'est tous les robes de... Oui, oui, oui. Alors, attendez, ne bougez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai une grosse... Peut-être qu'il y a des ciseaux, plutôt. Ah, désolée, bien sûr, j'ai tout le précisé. Tenez. Il y a quoi là-dedans ? Euh, bah, de quoi ? Si on vous le demande, si on vous le demande... Oui, je vous le demande. Ah, bah non. Vous, le pressing, c'est à sec, hein ? Et vous mariez, vous leur payez des shorts à fronges ? Oh, la foule. Elle ressent que tu as rien. Oh, ça va, elle va, c'est fait pour vivre. C'est... Ah, elle épouse, elle plisse, elle se foule au monde, elle se déchire, elle... Elle se découpe, elle a ses rondeurs, ses humeurs, ses couleurs. Et celle-là, celle-là, c'est... C'est une bonne vivante ! Ça t'a plu, hein ? Hein ? Ça fait une goquille, monsieur. Ouais, je le vois. Si vous voulez, je me souviens un peu de colle pour l'étaler. Ah, mais je... C'est gentil. Ah, excusez-moi, excusez-moi, je vais me quitter comme ça sonne. Ah, attendez. Oui ! Ah ! Non, 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 s'il te plaît, n'en rappelle plus. Non, mais ce n'est plus ton problème. Oui, je pars deux jours. Tu attends, mais tu sais très bien. Dans le fil, dans la pierre. Et je suis à 11 ans. Au sang, j'ai heureuse, tu le sais, tu entends heureuse. Alors ? Oui, moi aussi, je sais. Quoi ? Mais tu me le as six. Et la voici, elle sert à quoi ? Oh ! C'est les appels. Juste quelques petites pénalités. À cette heure-ci ? Oui, ils n'ont plus d'or pour assurer les petits contribuables. Oui, ça va, vous n'êtes pas concernés. Et qu'en savez-vous ? Je vous dis, ma petite, de ne pas vous fier aux apparences. Mais oh que si, ma grande. La vie du moine en dit souvent plus long que sa bite. Oui, je le vois. Merde. Où est mon sac ? Mon sac ? Mon sac ? Oh, ça te bouge ! Mon sac ! Mon sac ! Mon sac ! Eh ben, dans mon sac, quoi ! Mais dépensez-vous, là ! Mais c'est pas possible, ça ! Vous me l'avez planté. Euh, c'est pas à foutre ! C'est pas vrai, mais t'as vu que ça ! Et ma boîte ! Où est ma boîte ? Quelle boîte ? C'est ma boîte à cirage ! Elle n'a pas du fond, ta vague ! Il t'a montré, votre sac ! Merci, j'ai eu peur ! Ça ne se voyait pas ! Sans votre sac, vous n'êtes que mon petit de la tête ! À chacun, ça me dit ! Je dirais même, à chacun, c'est poison ! Bon, je vous le redemande, il n'y a pas dans cette... Si on vous le demande ! Oui, je serai bien emmerdée ! Voilà ! Voilà, voilà ! Super ! Je vous remercie beaucoup, hein ! Merci ! Merci, merci ! Voilà ! Merci, Anne Bouvier, d'avoir essuyé les plats ! Voilà, ça s'est fait ! Merci aux acteurs ! Bravo ! Oui, bravo aux acteurs ! Et c'était une mise en bouche, donc, du texte de Serge Sandor, qui est dans la salle. Bon, et ça s'appelle... C'est venu ! Ça s'appelle « Attention, chute de femme ! » Et tu peux nous donner, comme ça, rapidement, un peu tes impressions sur cette découverte ? Ben, mes impressions sont très bonnes, c'est très étonnant que vous ayez appris le texte juste là, tout à l'heure, vous couvrez le texte. On a l'impression que... Anne a vraiment préparé le casting et tout. Donc, très très vite, vous étiez à l'intérieur des personnages, et j'ai trouvé ça passionnant. Souvent, ça me gêne d'entendre mon texte. Et là, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, et puis les passages sur le filage, de l'intériorité, à la comédie, à la légèreté, parce que la pièce ne fait que ça, de balancer du rire à des choses de femmes assez profondes. Et je vous félicite, vraiment, j'ai été très touché. J'ai même aimé l'entendre, mais pourtant, en tant qu'auteur, c'est toujours un peu... On est toujours un peu gêné d'entendre son texte, surtout dans ces conditions répétées. Et là, ça donne envie que vous alliez plus loin. Merci. Merci. Merci à toi, Sarah. Merci. 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 Merci.